bon bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour régler le problème de mon compte minecraft parce que vous savez j'ai eu certains problèmes ces derniers temps depuis le mois de mai précisément et j'avais annoncé récemment dans une vidéo annonce comme quoi j'avais réglé ce problème effectivement c'est vrai bon c'est beaucoup plus compliqué que vous pensez mais j'ai quand même réussi bon d'ailleurs petite parenthèse j'ai mis cette page parce que je savais pas comment mettre d'autres et j'avais pas envie qu'on voit le bureau donc ouais ouais c'est comme ça d'ailleurs j'en ai pour un petit moment je pense donc donc je vais peut-être tout expliquer dans la description c'est pas sûr mais n'hésitez pas à aller voir en tout cas si je l'ai vraiment fait donc sans plus tarder commençons donc pour ce qui est de minecraft du coup ça faisait très longtemps que j'avais un compte j'ai commencé minecraft fin cm2 là je vais passer en terminale donc ça doit faire sept ou huit ans c'est beaucoup forcément je connais très bien le jeu et j'ai déjà j'ai eu plusieurs comptes en fait non j'ai pas eu plusieurs comptes j'en ai qu'un seul mais j'ai eu beaucoup de problèmes depuis le début en fait depuis le tout début j'ai toujours joué sur un compte qui n'est pas officiellement le mien c'est un compte qui appartenait à une famille éloignée qui a été offert donc j'y allais dessus et tout mais avec des soucis familiaux rien à voir avec moi mais avec des soucis familiaux du coup ben je vais plus trop parler à cette personne c'est surtout ma mère et du coup récemment je sais pas si c'est à cause de ça que j'ai perdu mon compte depuis le mois de mai mais j'en déduis que j'ai perdu mon compte parce que elle a dû changer son mot de passe j'ai toujours son adresse mail mais elle a dû changer son mot de passe et du coup j'ai beau me connecter parce que au mois de mai ça m'a demandé de remettre le mot de passe parce que de temps en temps tous les deux mois je crois qu'il me le réclame du coup j'ai fait comme d'habitude j'ai remis le mot de passe et l'adresse mail qu'elle m'avait fourmis sauf que là ça n'a pas fonctionné j'ai tout essayé j'ai essayé mon adresse mail j'ai essayé plein de mots de passe et tout c'est aucun moyen de le récupérer j'ai jamais réussi à le récupérer et d'ailleurs petite précision j'étais en compte microsoft à ce moment là j'avais réussi à régler le problème du compte microsoft parce que vous savez que depuis le début de l'année putain c'est chiant ça depuis le début de l'année ça nous avait réclamé le compte microsoft le fait de basculer d'un compte bojang jusqu'à un compte microsoft ça je l'avais fait et j'ai eu aucun problème bah si j'ai eu des problèmes mais j'ai réussi à le faire quand même c'était très compliqué mais j'ai réussi à le faire mais là au mois de mai j'ai pas réussi à remettre le mot de passe et tout donc c'est pour ça que depuis le mois de mai j'ai été bloqué donc je vous avais annoncé comme quoi j'avais un problème avec mon compte mais c'est à cause de ça du coup je précise aussi qu'au tout début j'ai oublié d'en parler tout à l'heure au tout début je crois que j'étais en sixième en cinquième dans ces zones là on a dû reformater le pc parce qu'il y avait un virus dessus un très gros virus je me rappellerai toute ma vie de cette journée j'ai chialé comme pas possible parce que j'ai perdu toute ma progression j'ai perdu toute ma sauvegarde donc j'ai dû recommencer de zéro et actuellement en tout cas depuis le mois de mai c'était cette sauvegarde là la deuxième donc c'était le même compte mais j'avais perdu mes premières parties donc j'ai encore des souvenirs de ma première partie c'était incroyable je construisais en sunstone rouge en cray rouge voilà je cherchais le nom en français et bref c'était incroyable j'avais fait des tours de malade ça allait jusqu'au ciel c'était incroyable mais bon j'étais très nul à cette époque mais j'ai de très bons souvenirs de cette partie mais bon malheureusement je ne l'ai plus et suite à mon deuxième compte à mon premier compte mais on va dire le deuxième compte même si c'est faux entre temps j'ai payé le jeu parce que je ne l'avais pas payé au tout début j'ai payé le jeu donc ça coûtait 25 euros à cette époque et je n'ai jamais eu trop de problèmes pendant tout ce temps ça a toujours bien fonctionné jusqu'au mois de mai où je n'ai pas réussi à me reconnecter et à mon avis le mot de passe a été changé par l'autre du coup je ne peux pas la contacter d'ailleurs parce que ma mère est en colère et elle ne veut pas lui reparler je vous l'ai dit on a beaucoup de problèmes avec cette personne et du coup je n'ai jamais plus réglé ce problème depuis le mois de mai et du coup comment j'ai fait pour le régler c'est assez compliqué d'ailleurs à cette époque j'étais en Windows 8.1 je le suis depuis le tout début depuis le fin CM2 je crois qu'on avait changé de Windows à ce moment là je crois que c'était une version encore plus vieille quand j'ai commencé le jeu mais je suis en Windows 8.1 depuis très longtemps en tout cas ça c'est sûr ouais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai accédé à la page du site pour repayer le jeu parce que je me suis dit vas-y je vais le repayer tant pis déjà ça coûte 30 balles maintenant donc c'est certainement parce que maintenant on peut avoir Java et Bedrock en même temps du coup ça coûte 30 balles donc je l'ai un peu dans le cul j'étais un peu deg donc je me disais bah tant pis je vais leur payer une nouvelle fois peut-être que ça va redonner mon compte c'est une hypothèse mais bon peut-être qu'elle fonctionne bien du coup j'ai fait tout le système de paiement c'est un gros bordel ça a duré un petit moment et au bout d'un moment ça nous a dit quand on avait quasiment terminé le paiement ça nous a dit ouais vous avez déjà payé le jeu à l'époque donc là j'ai eu une lueur d'espoir je me disais ouais putain je vais peut-être récupérer mon compte du coup bah j'ai continué de chercher et sans succès j'ai été dans le launcher j'ai désinstallé et réinstallé le jeu une quinzaine de fois peut-être moins mais bon je l'ai fait pas mal de fois et sans succès j'ai passé 3-4 heures d'affilée je ne plaisante pas c'était très long c'était là il y a 5 jours je crois environ j'ai passé 3-4 heures à régler ce problème et sans succès ça me mettait jouer à la version démo dans le launcher alors que j'ai le jeu payant ça me l'a confirmé que je l'ai payé avant mais pourtant aucun moyen de ce fait j'étais un peu dégoûté j'étais voir sur youtube pour regarder un peu comment faire et par chance c'est une vidéo qui est sortie il y a 3 semaines je crois pour nous expliquer en détail comment installer la version payante du jeu de ce fait j'ai regardé le tuto et sans succès j'ai pas réussi à m'en sortir avec je crois je dis bien je crois j'ai un peu oublié entre temps ça fait 5 jours que j'ai réglé je crois le problème donc sans trop de succès et je retourne sur la page payante du jeu et je revois le message que ouais vous avez déjà payé les jeux et j'avais pas vu mais en fait ça m'a expliqué que j'ai besoin de windows 10 plus d'un truc de xbox apparemment un logiciel de xbox pour avoir la version payante en gros c'est ça du coup je me disais vas-y ça fait très longtemps que j'ai pas mis à jour la version windows du coup je la mets à jour ça a duré une heure je crois une heure et demie pardon et au bout d'une heure et demie j'ai fait d'autres trucs entre temps au bout d'une heure et demie je suis retourné sur le truc le pcr démarré forcément il y a eu énormément de trucs j'ai passé 15 minutes avec les options c'était insupportable j'ai tout pris en photo d'ailleurs et une fois de retour dans le bureau j'ai essayé du coup d'aller voir dans le launcher mais sans succès sans succès donc là j'étais un peu désespéré du coup je me disais bon on va réessayer de payer jeu on va revoir un peu si ça peut refonctionner comme tout à l'heure je dis comme tout à l'heure quand j'ai eu le truc la dernière fois donc on retente on refait les 30 balles qui n'avaient pas validé la dernière fois rappelez-vous ça l'a pas validé ça nous a dit que ouais je l'avais déjà eu on a réessayé payer 30 balles et là cette fois-ci le paiement a été fait jusqu'au bout du coup j'étais un peu mal je me disais putain je viens de perdre 30 balles je vais peut-être pour rien ça me fait chier parce que peut-être que j'aurai un nouveau compte et j'aurai pas toutes mes parties j'ai eu un peu le seum je me disais bon au pire des cas j'aurai un nouveau compte et j'aurai pas toutes mes parties tant pis on verra peut-être plus tard pour récupérer l'ancien compte par quelque manière que ce soit du coup je retourne dans le launcher et tout et là cette fois-ci je peux avoir la réaction payante forcément on a claqué 30 balles donc j'ai eu la confirmation et tout les 30 balles ont été pris donc je me dis bon on va aller voir dans les parties solo je vais quand même vérifier mais à mon avis on n'aura pas toutes nos sauvegardes et bien sachez que j'ai récupéré toute ma sauvegarde je sais pas comment ça se fait mais j'ai récupéré toute ma sauvegarde donc voilà je vais essayer en Windows 10 je n'ai pas installé le logiciel Xbox finalement je ne l'ai pas installé je n'ai pas le temps et ça a fonctionné quand même j'ai la version payante ça fait plusieurs fois que je me connaisse dessus je n'ai pas eu de problème donc voilà c'est une très bonne nouvelle et j'ai même accès au serveur donc voilà j'ai accès à tout donc voilà donc normalement je n'aurai plus jamais ce problème vu que là c'est un autre compte ce n'est plus le compte que j'ai eu avant mais pourtant j'ai toujours ma sauvegarde et je ne vois qu'une seule explication même si il y a un pote à moi qui me dit que c'est faux moi je suis persuadé que c'est ça c'est que vu que c'est toujours le même PC du coup la sauvegarde n'a pas changé voilà je ne vois que ça comme une explication sinon expliquez-moi comment je peux avoir ma sauvegarde je n'ai aucune explication à ça donc voilà bon c'est assez long j'ai un peu pris mon temps mais en même temps ça fait un petit moment que j'avais ça en tête et c'était un peu compliqué de faire la vidéo je n'avais pas trop le temps et tout là j'ai réussi à la faire maintenant en tout cas voilà vous savez maintenant globalement comment j'ai fait pour les problèmes j'espère ne plus jamais à ce problème ça fait quand même très longtemps que j'ai que j'ai toujours des problèmes sur Minecraft et tout ça ne date pas d'aujourd'hui j'ai déjà des problèmes de compte donc j'espère que ça va être bon cette fois-ci parce que j'avoue que j'en ai un peu marre mais en tout cas voilà on a claqué 30 balles mais au moins j'ai récupéré ma sauvegarde et cette fois-ci ça devrait être bon donc je suis très content j'ai vraiment eu très peur alors par contre j'ai juste un seul point négatif dans toute l'histoire en vrai il y en a deux le premier c'est que je bug plus qu'avant j'ai l'impression après le PC il a plus de 10 ans donc c'est normal mais je bug plus qu'avant donc faudra que je m'y fasse et le deuxième truc embêtant c'est dans le launcher je n'ai plus accès à mon mode Zelda parce que j'avais un mode Zelda en 1.8 et je n'arrive pas à le retrouver donc faudra que je le réinstalle et j'ai également perdu toutes les autres versions mais ça il faut juste les retélécharger à nouveau c'est pas grave donc voilà c'est le seul point négatif de toute l'histoire je pense que si j'ai perdu tout ça c'est parce que j'ai désinstallé le jeu plusieurs fois c'est peut-être à cause de ça ou alors c'est dû au changement de compte je pense que c'est plutôt ça en vrai donc voilà autre chose du coup j'ai pu remettre mon skin parce que les derniers jours avant mon problème de compte j'avais téléchargé mon propre skin je l'avais créé sur un site j'avais d'ailleurs bien galéré à le mettre sur mon jeu mais j'ai réussi à le faire et là du coup j'ai réussi à le remettre à nouveau donc je vous propose d'aller voir donc là voilà ça me mélange sans jouer je vous mettrai peut-être dans deux secondes un screen qui montre que c'est une version de démo donc je verrai si je retrouve le screen mais en tout cas j'ai tout récupéré donc voilà j'ai pu mes versions j'ai tout perdu ça je ne sais pas pourquoi c'est là c'est dû à ça ça a été créé à l'ancien compte je crois je ne sais pas pourquoi il est toujours là lui mais il est toujours là et pour ce qui est des skins du coup j'ai pu télécharger le mien donc voilà ah oui troisième désavantage j'ai perdu ma cape du compte Microsoft parce que quand on termine le compte Microsoft on gagne une cape une cape rouge et bien ça je ne l'ai pas donc voilà troisième désavantage je ne sais pas si je vais le récupérer un jour mais bon au pire c'est pas grave je m'en battais un peu les couilles de la cape je ne la mettais jamais mais bon en tout cas voilà j'ai récupéré mon skin donc c'est très cool et j'ai surtout récupéré toute ma sauvegarde donc bon là je ne vais pas lancer le jeu mais voilà ça me met le compte Microsoft en haut à gauche je ne sais pas si vous voyez et j'ai mon pseudo d'ailleurs je n'ai pas changé ça c'est mon ancien pseudo 62 donc il faudra que je le change mais voilà en tout cas problème déréglé est-ce que j'ai fait un bloc note pour la vidéo parce que j'avais plein de trucs à dire oui une chose aussi pour ce qui est du planning sur YouTube pour Minecraft ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la solo d'ici quelques temps alors je ne vais pas y aller beaucoup parce que j'ai prévu d'aller sur le serveur je ne rentre pas après mais en tout cas de la solo on reprendra on est arrivé donc sur ma partie 1.19 on reprendra on est arrivé je crois que le dragon ne l'avait pas fait donc on le fera le wither aussi on ne l'avait pas fait je crois donc on s'occupera de tout ça il y avait l'intensité numéro 2 je crois qu'on n'avait pas fini non plus donc on reprendra tout ça vous inquiétez pas mais là pour l'instant j'ai prévu autre chose c'est de retourner sur serveur alors je n'ai jamais fait de vidéo sur YouTube pour serveur mais sachez de mon côté j'ai un très bon pote d'ailleurs c'est le même que tout à l'heure quand je vous ai dit il y a un pote qui m'a déconseillé un truc qui m'a dit que c'était faux c'est Vincent et avec lui j'ai déjà fait deux serveurs à l'époque et bien sachez que le troisième je vais certainement le faire sur YouTube donc bon il n'est pas très très chaud pour l'instant de refaire un nouveau il considère que l'ancien serveur il est très bien mais bon apparemment il a mis à jour le serveur en 1.19 mais en vrai ce serait cool de relancer sur une nouvelle version de lancer sur un nouveau serveur plutôt sur la nouvelle version pour voir un peu ce que ça donne surtout qu'il ne connait pas trop la mise à jour apparemment ça pourrait être drôle de voir la tête qu'il va faire sur le warden il est au courant de 2-3 trucs mais il n'a pas trop vu les choses donc j'ai plutôt hâte de jouer avec lui sur le nouveau serveur j'ai plutôt hâte donc ça partira certainement sur YouTube je pense il y aura une série là-dessus je ne sais pas comment je vais l'appeler sur le titre mais mais voilà donc on fera ce serveur et aussi je vais faire une vidéo dans quelques jours je ne sais pas quand mais dans quelques jours certainement où je vais montrer alors le premier serveur que j'ai fait avec lui a été supprimé malheureusement par contre le deuxième on l'a toujours forcément parce qu'il me promène donc le deuxième serveur il est toujours là et j'avais prévu de faire une vidéo sur ça je l'ai prévu depuis très longtemps et c'est toujours d'actualité je ne sais pas si j'en avais parlé sur ma chaîne un jour je ne crois pas mais en tout cas ah si peut-être si je crois j'en avais parlé une fois sur une autre vidéo annonce mais bref en tout cas il y aura une vidéo pour montrer un peu ce que j'ai fait sur le serveur globalement montrer un petit peu tous les spawn montrer principalement l'end alors pourquoi je dois vous montrer l'end pour vous montrer à quel point j'en ai chié sur cette putain de dimension de merde j'en ai rien à foutre rien à foutre de dire ça j'ai passé 9 ou 10 heures je ne vous l'avais pas dit ça j'ai passé 9 ou 10 heures à trouver une cité de l'inde j'ai passé 3 jours au total je crois j'ai pété un plomb j'ai fait des allers-retours comme jamais j'ai pris des dizaines et des dizaines de stacks de blocs de netherrack j'en ai énormément bavé sur cette cité donc surtout que sur serveur Vincent ne voulait pas que je me le détecte par moi-même il ne voulait pas que j'utilise la commande locate ce qui est clairement mieux pour détecter la cité il voulait vraiment que je le fasse la diète donc j'ai respecté son choix mais j'ai passé une dizaine d'heures avant de le trouver c'était très long donc j'ai eu ma paire des litres je l'ai eu directement je crois j'ai eu ma paire des litres mais j'ai passé vraiment beaucoup de temps donc voilà donc ça je vous le montrerai sur la vidéo en question donc voilà je vous montre alors je ne sais pas si j'aurai le stuff par contre je n'ai pas vérifié du tout si j'avais le stuff avant le stuff que j'avais avant parce qu'avec le problème de compte je ne sais pas si j'ai encore mon stuff donc il faudra vérifier en tout cas voilà il y aura une vidéo sur ça et il y aura peut-être une deuxième vidéo montée par Vincent directement alors ce n'est pas définitif mais il m'a dit qu'il voulait bien faire une vidéo lui-même sur de son côté faire exactement la même chose que moi mais sauf que lui il a un très très bon pc et en plus de ça il peut mettre des shaders et tout bref ça pourrait être magnifique sur sa vidéo il a dit qu'il ferait du montage aussi et il m'avait proposé de la faire donc je l'avais dit pourquoi pas mais peut-être en deuxième vidéo quand il aura davantage avancé sur ce serveur parce que lui il construit très très bien c'est un très très bon builder donc je trouve en tout cas je ne sais pas si c'est vrai mais moi je trouve qu'il est un très bon builder en déco surtout du coup c'est lui qui a fait toute la déco quasiment moi j'étais plutôt dans les 4 secondaires où je farmais les minerais et tout lui il était surtout dans la déco donc voilà ouais écoutez je crois que c'est bon bon ça a duré un petit moment la vidéo mais bon je vous l'avais dit bah vas-y je vais finir sur ça bon ça n'a rien à voir avec ce que je parle depuis le début vous savez récemment il y a quelques jours il s'est sorti une vidéo comme quoi je m'étais fait une entorse à mon poignet sachez que ça commence à aller un petit peu mieux là où je vous parle j'ai enlevé alors j'ai vérifié le nom c'est Nathel je crois j'ai vérifié le nom c'est Nathel et du coup je l'ai retiré parce que là j'ai quasiment plus mal je le sens encore mais il ne faut pas trop que je bouge mais sinon ça va quasiment mieux donc c'est une très bonne nouvelle donc c'est pour ça je vais tout doucement reprendre les vidéos donc d'ici ce week-end je pense que je vais reprendre même peut-être avant donc voilà et encore une chose qui n'a rien à voir il y aura peut-être bientôt je ne sais pas quand est-ce que je la ferai j'ai prévu de la faire il y aura peut-être bientôt une série sur The Devil's The Wild sur un challenge où je finis le jeu en trois cœurs sans les créateurs divines je ne l'ai jamais fait en solo et ça fait quatre fois que je fais le jeu au complet et j'avais envie de faire ce challenge sur YouTube et non je ne ferai pas le jeu en normal sur YouTube je ne pense pas en tout cas pas tout de suite parce que je trouve le jeu très très simple donc franchement les minets et les toux ils sont super simple à battre donc voilà en fait ce qui est le principal problème sur le jeu en termes de difficulté c'est les Korogus voilà c'est la seule difficulté c'est qu'ils sont très très chiants à trouver et les sanctuaires aussi pour certains mais à part ça sinon le jeu est très simple il n'y a pas un seul mob qui me défonce donc c'est pour ça histoire de me rajouter un peu de difficulté je ferai ce challenge en trois cœurs sans endurance bien évidemment on n'aura pas le droit au sanctuaire en fait et on n'aura pas le droit à la carrière divine et on devra buter Ganon en trois cœurs avec tout le stuff qu'on peut trouver dans la nature sans les sanctuaires et on n'aura également pas le droit au tenu des personnages et aussi des coffres pourquoi pas les coffres on verra mais par exemple l'armure de Zora le plastron de Zora donné par Mifah je crois ce plastron n'aura pas le droit de le prendre voilà après c'est pas définitif que je fasse la série tout de suite mais voilà au moins vous êtes au courant bon sinon c'était tout pour moi donc ciao à tous et à la prochaine sur je ne sais pas encore quoi je ne sais pas c'est quoi la prochaine vidéo et à la prochaine